Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Champion en titre, le Barça n'a pas pu se montrer aussi ambitieux qu'il le souhaitait lors du Mercato. Après avoir dit adieu au retour de Lionel Messi, les Catalans ont dû se contenter de signatures de joueurs en qualité d'agent libre, Gundogan, Inigo Martinez, de près, Joao Cancelo, Joao Félix, ou de petites dépenses, Oriol Romeux pour 3,4 millions d'euros, sans oublier cependant le cas Vitor Roque, dont les 40 millions seront étalés dans le temps. Et si l'incorporation de la pépite brésilienne est espérée pour cet hiver, en fonction des capacités financières du club, les dirigeants auraient déjà fixé leurs priorités pour l'été 2024. En effet, comme le révèle aujourd'hui le quotidien Mundo Deportivo, le club a fixé 4 objectifs pour renforcer l'effectif de Xavier Hernandez. Tout d'abord, si Joao Cancelo vient à être définitivement acheté, le club lui cherchera un jeune remplaçant, l'avenir de Dest, prêté au PSV Eindhoven, étant incertain, et Sergi Roberto se retrouvant sur le départ. De l'autre côté, à gauche, Alejandro Balde constitue le présent et le futur, mais là aussi, il faut lui trouver un suppléant, le contrat de Marcos Alonso prenant fin en juin. Le nom d'Alex Vallée, prêté à Levant, est cité. Enfin, c'est dans l'entrejeu que les Blaugrana chercheront à se densifier. Le coach espère toujours un autre pivot pour concurrencer Romeux. Arthur Vermeer, 18 ans. La pépite du Royal Antwerp, apparaît comme une piste, tout comme le très difficile dossier Joshua Kimmich. Enfin, un milieu central est aussi espéré, même si Fermín López commence à marquer des points dans l'esprit des dirigeants. De quoi nous offrir encore de longues semaines de rumeurs. Pour le prochain mercato hivernal, le Barça serait sur les traces du talent serbe Matija Popovic. Toujours dans le rouge financièrement, le FC Barcelone a changé sa stratégie de recrutement. Le club catalan cherche désormais à attirer des joueurs en fin de contrat ou des petits cracks à moindre coût. Et dans la deuxième catégorie, Xavi a peut-être fait une jolie trouvaille. D'après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le coach des Blaugrana apprécie beaucoup le profil du jeune Matija Popovic, 17 ans, sous contrat jeune avec le Partizane Belgrade jusqu'en décembre, le milieu offensif d'1,87 m ne sera pas si facile à attirer. Car si le Barça semble avoir un temps d'avance sur le dossier, le Borussia Dortmund et le Real Madrid s'intéressent également à son profil selon la même source. Affaire à suivre Nico Williams vers le Barça Libre au mois de juin prochain, l'attaquant Nico Williams devrait quitter l'Atlétique Bilbao à l'issue de la saison. C'est l'une des belles affaires à saisir en vue du prochain mercato d'été. Lié jusqu'en juin 2024 avec l'Atlétique Bilbao, Nico Williams, 21 ans, sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Concernant son avenir, il aurait de nombreuses pistes. Les Anglais de Liverpool, d'Arsenal, Brighton et Manchester United auraient coché son nom. Le Paris Saint-Germain, le Milan AC ainsi que le Real Madrid suivraient également ce dossier de près. Mais aujourd'hui, un seul club se détacherait, il s'agit du FC Barcelone. Selon les informations du Média Hockey Ficharès, les dirigeants Blaugrana seraient en contact avec l'entourage du joueur depuis plusieurs semaines déjà. Un accord aurait même été trouvé entre les deux parties pour un bail de 5 ans. Le club catalan attendrait le mois de janvier pour annoncer la nouvelle. En attendant, l'international espagnol va tenter de continuer de briller avec le club basque où depuis le début de saison a il distribué 4 passes décisives en 6 rencontres de championnat de Liga. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.